La nouvelle génération de projecteurs signé XGIMI vient tout juste d'arriver. Elle n'est pas encore en vente officiellement, elle est en pré-vente et sera disponible d'ici la fin avril. La marque me l'a envoyé un petit peu en avance pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre. C'est parti pour le test, bienvenue sur Aviexpress pour le test de la nouvelle génération XGIMI Mogo 2 Pro. Et vous dire que chez moi on est fan serait un euphémisme, voilà le projecteur qu'il y a dans la chambre de ma fille, c'est le Mogo Pro+. Et je vais d'ailleurs vous montrer une nouvelle technologie implémentée à l'intérieur du Mogo 2 Pro, adaptée au monde de l'enfance mais aussi au monde des adultes. La réduction de la puissance lumineuse lorsqu'un obstacle est détecté. Le menu est activé de base mais vous pouvez choisir de le désactiver au besoin. Et regardez ce qui se passe si j'entre dans le champ du projecteur, la luminosité a instantanément décru. Je peux regarder la lentille dans les yeux qui émet quand même une petite lumière. Et surtout cet écran là pourrait indiquer qu'elle est en train de protéger la personne qui passe devant. Tenez de regarder, ça c'est l'intensité lumineuse sans protection oculaire. Et voilà le même plan avec la protection oculaire activée. Intensité lumineuse fournie par la lampe à l'intérieur du projecteur d'une durée de vie de 25 000 heures et envoyant du 400 lumens ANS. Ce surcroît de luminosité par rapport à la génération Mogo Pro Plus est clairement bienvenu. Il plafonnait à 300 lumens. On est sur du Full HD. Pour le Mogo 2 Pro, il existe une autre version de ce projecteur qui elle est en 720p. C'est toujours bon de le préciser au cas où on est sur un projecteur DLP par opposition d'une certaine manière au projecteur LCD avec une puce Texas Instruments à l'intérieur, la DMD 023. D'un point de vue technologique, les Mogo 2 et Mogo 2 Pro sont identiques. C'est le traitement de l'image, la définition et les différentes options qui vont varier. Et deuxième élément notable de la génération Mogo 2 Pro en plus de la définition, c'est la correction trapezoïdale. Les technologies habituelles de mise au point automatique et d'évitement d'obstacles sont toujours implémentées à l'intérieur du projecteur. Vous pouvez le voir par rapport là au rideau à l'intérieur de ma chambre. Il a détecté même sur un autre plan dynamique la présence des rideaux et a donc recadré la taille de l'image en fonction. Idem s'il y a un trou dans la pièce. Là par exemple, vous avez l'accès à ma salle de bain qui est ouverte. Je me suis amusé à positionner l'image à ce niveau-là et le projecteur a parfaitement détecté ce trou, cet obstacle donc, et a recadré l'image quitte à en faire une image beaucoup plus petite que native. Mais la vraie nouveauté, c'est la fonction ISA 2.0 qui réalise la correction trapezoïdale en live. C'est-à-dire que si jamais le projecteur vient à bouger comme je suis en train de le faire maintenant, vous pouvez continuer à regarder votre programme pendant que la correction trapezoïdale s'opère. Idem, si à un moment donné, vous choisissez de déplacer le projecteur avec vous dans une autre pièce. Alors je vais essayer de vous le faire en direct, on va se montrer ce que ça donne. Alors désolé, ce n'est pas fantastique comme démo, mais c'est pour vous faire comprendre le principe. Regardez, l'image continue à être diffusée. Je la mets à l'intérieur de ma chambre. Hop, j'essaie de recadrer peut-être un petit peu mieux. Voilà, mon objectif. Enfin bref, vous avez compris le concept, c'est un peu comme une télévision qui vous suivrait partout. Une télévision portable, un petit biais près. Les anciennes générations disposaient d'une batterie intégrée, ce qui faisait d'eux des projecteurs véritablement portables. Vous n'étiez pas obligés de les raccorder au secteur pour les faire fonctionner. Ici, c'est plus ou moins la même chose. Le projecteur nécessite bien sûr une alimentation. Vous allez relier à un câble USB-C qui se trouve juste ici. Mais il n'y a plus de batterie intégrée intérieure du projecteur. Certains créeront à la déception. Et bien pas tant que ça. Déjà, le projecteur est moins cher de 100 euros, ce qui est quand même assez notable comme baisse de prix. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser une batterie externe. Là où la batterie interne, vous ne pouviez pas la remplacer. Batterie qui finit par s'user tôt ou tard au cours de la durée de vie du projecteur. Là, non seulement vous pourrez la remplacer, mais vous pourrez aussi vous fournir dans des batteries probablement moins chères que celles qui étaient proposées dans sa version intégrée. A priori, ça fonctionne avec une batterie externe 65 watts. Prenez une 100 watts. Vous allez pouvoir alimenter notamment des ordinateurs portables. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est très pratique. Et après, le branchement est ultra simple. Vous reliez votre câble USB-C sur la batterie. L'autre extension du câble. Alors là, c'est cool. J'ai plusieurs sorties directement sur le projecteur. Et c'est parti. Tenait qu'on est sur la partie arrière. On va l'étudier. Ici, vous avez la sortie d'air. Donc, on a bien sûr un ventilateur à l'intérieur du projecteur. L'USB-C qui ne sert que pour l'alimentation électrique. L'USB-A pour la partie disque dur. Un port HDMI 2.0. Une sortie casque. Ce que vous voyez ici en transparent, c'est un diaphragme pour simuler la présence de basses. Et au niveau audio, on est toujours sur des enceintes stéréo 2x8W. Exit par contre la signature Armand Cardo. Bon, on a fait un bon tour d'horizon de la partie technique et de certaines nouveautés. Je vais vous montrer maintenant de belles images. Premier élément qu'il est important de noter. Malgré ces 400 lumens, le projecteur n'est pas fait pour être utilisé en plein jour. Du coup, je vais baisser les volets. Je vous ai montré là volontairement ce que ça donne en plein jour. L'image est trop délavée. Il faut un minimum de pénombre. Idéalement, le noir complet. Et voilà ce que ça donne dans des conditions un peu plus favorables. On a une image qui est véritablement très belle. Tout à fait digne d'ailleurs des précédentes générations. Le surcroît de luminosité apporte un petit peu. Il n'est pas non plus... Ce n'est pas lui qui change diamétralement le type d'image que vous allez avoir. Dès lors que vous avez une bonne pénombre à l'intérieur de votre domicile, vous aurez des bonnes conditions de projection. Que ce soit avec le MoGo Pro Plus ou avec le MoGo 2 Pro. Comme j'ai l'habitude de le dire, bien heureux qui possède ce genre de projecteur. C'est tout simplement magnifique comme image. Alors déjà, le Full HD, nickel. Sur des dimensions de diagonale que vous allez gérer vous-même. Vous pouvez aller jusqu'à des diagonales assez élevées. Vous pouvez toujours faire du 3-4 mètres si vous le souhaitez. Mais vous risquez de perdre en luminosité. Il est véritablement à son aise sur une diagonale d'environ 2 mètres. C'est-à-dire avec un recul de chambre. On est dans un environnement parfait pour l'utiliser. Et voilà le type d'image que vous aurez. Tout en sachant que là, c'est retranscrit par le biais de mon appareil photo qui est assez limite en captation de lumière de couleur. Forcément, il y a une distorsion par rapport à ce que moi je vois. L'image est véritablement très belle. On perçoit le surcroît de luminosité par rapport à la génération Mogo Pro Plus que j'ai. Vous l'avez vu à l'intérieur de la vidéo. J'ai aussi le Halo à la maison. La dernière génération qui, elle, propose une luminosité à peu près deux fois supérieure à celle-là. Ça se ressent aussi légèrement. Mais dès lors que vous arrivez à avoir une bonne pénombre à l'intérieur de la maison ou le noir complet, très franchement, il n'est pas toujours nécessaire d'investir dans des hautes luminosités qui ne sont pas fondamentales dans ce genre d'environnement. La luminosité et son exploitation correcte sert surtout si vous avez du mal à avoir une pénombre ou en tout cas un environnement suffisamment sombre pour bien exploiter le projecteur. Là, c'est beau. Si vous voyez une légère distorsion à l'image, c'est lié au positionnement de ma caméra par rapport au positionnement du projecteur. Elle doit être relativement légère. Normalement, les images, vous devriez commencer à les kiffer. Côté couleurs, le projecteur restitue 90% de l'espace de couleurs DCI-P3. La norme D65 vous indiquant qu'il est en mesure de restituer une température de lumière blanche équivalente à la lumière du jour. On est sur environ 6500 degrés Kelvin. Au niveau des contrastes, on n'est pas sur une télévision OLED. Évidemment, on n'achète pas un projecteur dans cet objectif-là. Je veux dire, quel que soit le projecteur, on est jusqu'à 2000 euros, il n'y a jamais de miracle. Mais c'est très bon. De toute façon, ce que vous voyez à l'image, là, doit correspondre à peu près à ce que moi je vois. À ceci près qu'il y a un léger halo noir, enfin moiré autour de l'écran, puisque là, je ne l'ai pas positionné véritablement en centrale. Un petit halo qui doit mesurer l'équivalent de, je vais le faire comme ça à la louche, on doit être à peu près 4 cm autour de l'espace projeté. Tenez, regardez, avec un peu de chance, là, vous arrivez à le distinguer sur cette image-là. Tenez, j'ai essayé d'améliorer les réglages de mon projecteur pour vraiment vous donner l'image la plus proche de ce que moi je vois en réel en matière de luminosité, en matière de couleur. Améliorer aussi le positionnement, régler la partie distorsion trapezoïdale, encore une fois, liée à mon appareil photo. Là, on commence à se rapprocher. Ces scènes sont assez difficiles à afficher, tout simplement, parce qu'il peut y avoir un peu de bleeding, de luminosité sur les éléments noirs, et ici, on distingue que c'est quand même plutôt bien foutu. Il n'y a pas d'effet de halo lumineux, de couleur qui déborde. C'est véritablement très, très propre. Évidemment, tout n'est pas parfait non plus avec un projecteur un peu plus lumineux. Si vous décidez d'investir un peu plus d'argent, dans cette scène-là, vous aurez, par exemple, sur les arcanes du pont, une vision un peu plus nette des pierres et de la partie intérieure. Je dis des arcanes du pont, mais en fait, c'est des arcades, mais vous avez compris le concept. On a une image qui est véritablement magnifique à ce genre de prix, parce qu'il est quand même assez modéré, assez raisonnable en matière de tarifs. Et dans ce genre d'univers de compétition sur les projecteurs portables, il va être très difficile de trouver mieux en matière de rapport qualité-prix. L'important, de toute façon, avec un projecteur, c'est de prendre son pied et qu'il soit adapté à vos besoins. Android 11, Android TV 11 est donc disponible à l'intérieur du projecteur, avec pas mal de paramétrages, comme c'est souvent le cas sur les projecteurs XGIMI. Alors, je ne vous les montre pas tous, parce que sinon, on va y passer la journée. On va aller dans les paramètres du projecteur, qui est peut-être une des zones les plus intéressantes. Donc, vous avez déjà des pré-réglages effectués. Vive, cinéma, clair, performance, pour diminuer la consommation. Donc, vous pouvez réaliser les réglages vous-même, si jamais vous le souhaitez. Là, le projecteur est mis sur vif. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Ça respecte, en tout cas, moi, ça donne une image que j'aime bien. Les paramètres de la correction trapezoïdale, vous pouvez les activer ou les désactiver. Le zoom sur image, le faire de manière manuelle ou non. En ce qui me concerne, je laisse le projecteur décider, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez inverser le sens de l'image et mettre le projecteur au plafond. Vous avez un pas de vis 6 mm sous le projecteur. Les paramètres de la correction trapezoïdale, pour activer le ISA 2.0, il faut que ces deux cases soient cochées et les deux autres décochées. Mais vous pouvez éventuellement cocher, par exemple, celle-là, l'évitement d'obstacle qui n'est pas géré par l'ISA 2.0 pour l'instant, qui permet de réduire la taille de l'image si jamais il y a un obstacle devant. Ça peut toujours être utile. Paramètres de mise au point, puisqu'on a un autofocus, autant laisser ces deux paramètres cochés. Vous avez le focus automatique au démarrage et la mise au point en cas de mouvement. Ça paraît assez logique. Position de projecteur, on l'a vu juste il y a un instant. Vous pouvez le retourner si jamais vous le souhaitez. Projeter au plafond aussi, ça peut être cool d'ailleurs. Attention, par contre, vous risquez d'occulter la sortie d'air si jamais vous faites ça. Étalonnage, distorsion trapezoïdale, tout ça. Normalement, il n'y a pas lieu d'aller régler la protection oculaire. On l'a vu en début de vidéo. Ça peut toujours être sympa. Moi, je le désactive pour le besoin de la vidéo. Et utiliser le mode éco si jamais vous le branchez sur une batterie externe pour éviter de la drainer trop vite. Alors en mode éco, évidemment, la puissance lumineuse est réduite. Pour le reste des paramétrages qui peut être intéressant à savoir, c'est bien sûr qu'on a le Bluetooth à l'intérieur, le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Ça, c'est fondamental pour moi, notamment pour streamer du contenu en 4K. Il vaut mieux avoir le 5 GHz. Clairement, vous allez pouvoir brancher que ce soit la télécommande qui est fournie avec le projecteur. Éventuellement, d'autres choses, une manette. Si vous préférez utiliser une manette pour piloter le projecteur, c'est faisable. La télécommande, la voilà. Alors, je l'éclaire avec la lumière de mon smartphone. Elle est, somme toute, tout à fait classique. Télécommande Bluetooth qui n'intègre pas les boutons de raccourci d'accès. Alors, par exemple, à YouTube, à Prime Vidéo ou d'autres plateformes. Par contre, on a bien accès ici à la possibilité d'invoquer le tout puissant Google. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. Et ce n'est pas tout à fait ça. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. Pourtant, il a bien compris la commande. Alors là, Lance Katy Perry sur YouTube, normalement, il devrait me le mettre. Ah, super. Ça y est, cette fois-ci, on s'est capté. Niveau application, vous allez avoir accès à Google Play. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur du Play Store. Tout simplement, ça prendrait trop de temps. Mais on va passer en revue quelques applications stratégiques. Voilà, YouTube Kids, Sysplay, TF1, éventuellement TikTok, si vous le souhaitez. Plus d'autres applications que j'ai déjà préinstallées. Vous allez, hop, dans le menu Appli. Et vous allez voir, voilà, Prime Vidéo, TED, YouTube, Essentiel, éventuellement Google Play. Les players comme MX Player et VLC, qui est fondamental pour moi. RT, Apple TV, éventuellement Molotov aussi, que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, on va commencer par là. À tous les coups, je vais tomber comme d'habitude sur la même émission. Ben voilà, à croire que je fais réellement mes tests de projecteur systématiquement à la même heure. Là, c'est pour vous montrer la fluidité des menus, la fluidité du lancement. Alors, si vous avez la fibre, forcément, ce sera tout bénef pour vous en matière de rapidité. Là, vous avez un préchargement qui se fait en basse définition. Le sujet n'est pas terrible, visiblement. Et vous avez ensuite la haute définition qui se met en jeu au bout de quelques secondes. Je ne vous les montre pas toutes, mais là, vous avez accès à Prime TV. Pareil, Prime Vidéo, pardon. Et du coup, on va se faire un petit lancement ensemble. Je ne peux pas vous montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur. Là, l'objectif, c'est juste de voir ensemble à quelle vitesse ça démarre l'image. Et voilà, nickel, avec une petite saccade au tout début. Rien de bien dramatique. Le grand absent, c'est Netflix. Et il y a un petit tuto fourni à l'intérieur du projecteur pour aller installer Netflix. Pour avoir Netflix, vous allez devoir installer Desktop Manager. Ce que je vais faire tout de suite avec la fibre. Normalement, ça devrait télécharger comme une balle. Allez, trois secondes, on a tout cassé plus tard. C'est parti. Hop, on a bien Netflix ici. C'est cool si ça fonctionne. Ça fait plaisir. Il faut autoriser Desktop Manager à installer ce type d'application. Ensuite, ça s'installe. Et voilà, c'est parti. Alors, je précise que cette installation ne vous dispense pas d'avoir un compte payant Netflix, évidemment. On va juste faire un petit lancement rapido. Visiblement, l'interface est assez fluide. Le lancement se fait super rapidement. Cool. Par contre, c'est de la basse définition. Et ouais, Netflix est toujours aussi tatillon malgré la présence de DRM de niveau de sécurité L1. Ils sont même un peu relous à ne pas autoriser pas mal, on va dire, de projecteurs ou de télévision à accéder à leur application. On va aller faire un tour sur VLC. Ce qui m'intéresse dans VLC, c'est que ça va me permettre d'accéder à mon NAS, à mon réseau. Et le premier test devrait passer comme une lettre à la poste, même si c'est un fichier assez costaud, 18Go, du MKV, encodé en H.264, fichier Full HD, qui tourne sans aucun problème. Et je ne vous en montre pas plus, toujours, pour les droits d'automne. Alors là, j'ai volontairement coupé l'image, on est sur un fichier 10 bits encodé en H.265, beaucoup plus difficile à lire. Et pourtant, c'est impeccablement fluide, une balade de santé pour lui. Pour le plaisir d'être méchant, j'ai essayé de lui faire invaler un fichier 8K, mais là, il la rejette. La Wicca ne servant de toute façon à rien sur un projecteur Full HD, évidemment. Si vous voulez accéder à un disque dur, vous avez différentes applications fournies, comme par exemple Explore. Vous avez 16Go de stockage et 2Go de RAM à l'intérieur de ce projecteur. Après, y accéder pour y stocker des contenus, je ne suis pas certain que ce soit le plus fuité, autant passer par un stockage externe. Au niveau du son, le projecteur ne pâtit pas trop de l'absence de la signature Armand Cardon. On est toujours sur un son restitué à la hauteur du type de projecteur, avec des médiums très bien définis, avec pas mal d'aigus, des graves et forcément de la basse aux abonnés absents. Malgré la présence du diaphragme situé à l'arrière, on ne peut pas faire de miracle particulier. On a une puissance sonore qui est parfaite pour une chambre, une grande chambre, un peu moins pour un salon de 40 mètres carrés, comme celui dans lequel je suis en train de tourner à cet instant précis. On a donc des voix essentiellement présentes, effectivement c'est bien ce niveau-là, mais dans l'idéal, il faudrait raccorder un kit extérieur pour avoir un son peut-être un petit peu plus fourni. Je vous laisse quelques secondes avec Pachelbel. Allez, autre chapitre qui peut vous intéresser, le jeu vidéo. L'objectif c'est de vérifier le temps de latence, entre les mouvements que j'effectue sur la manette et la répercussion à l'écran. Et bien il est bon, il est étonnamment bon. J'avais peur d'avoir un décalage trop important pour pouvoir jouer au jeu vidéo. Décalage existe évidemment, mais il est probablement inférieur à 50 millisecondes, puisque je suis parfaitement en mesure de jouer à Kirby. C'est simple, un jeu vidéo, si jamais l'input lag, le moment où vous appuyez sur une manette et ce que vous voyez à l'écran est trop long, vous ne pouvez pas jouer. C'est tout simplement impossible. Là, ce n'est pas le cas. Nickel. C'est toujours un plaisir de tester les nouvelles productions signées Ex-Gimme, puisque ça se prononce comme ça dans la version anglaise. Et j'avoue que ce MoGo Pro 2 prend des parties-prix assez séduisantes, comme retirer la batterie, qu'on peut percevoir comme étant moins pratique. Mais avoir une batterie externe, c'est beaucoup plus sympa. Déjà, vous pouvez l'utiliser sur plus de plateformes, vous pouvez l'utiliser pour recharger téléphone, ordinateur. Vous pouvez éventuellement cumuler les batteries. Donc, cumuler une autonomie supplémentaire pour le projecteur, là où sur les précédentes générations. On avait une heure plein pot et le reste était en dégradé sur un total d'une heure vingt, une heure et demie. Les films, aujourd'hui, durant entre une heure et demie et deux heures, vous avez compris que l'autonomie peut être un enjeu. Et le fait d'avoir des batteries externes, moi, je trouve ça tout simplement plus sympa. La fonctionnalité ISA est un plus. ISA 2.0 marche globalement plutôt bien. C'est vrai que c'est cool de pouvoir avoir l'ajustement en temps réel du film. Ce n'est pas fondamental. J'ai noté que la mise au point se faisait mieux à l'aide de la télécommande qu'à l'aide de la fonction ISA. Donc, vous avez une mire quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande qui vous refait une mise au point qui est parfois un peu plus précise que la fonction ISA. Comme d'habitude, l'image est un vrai bonheur. J'espère que vous avez pu l'apprécier au travers de cette vidéo. Le son ne pâtit pas réellement de l'absence de partenariat avec Armand Cardon qui était un plus, effectivement, sur les précédentes générations. Et point positif, pour ne pas dire très positif, le prix est en baisse par rapport à la génération Mogo Pro Plus, probablement lié à l'absence de batteries intégrées. Mais en ces périodes d'inflation, c'est toujours bien de pouvoir avoir un produit dont le prix baisse. Et très franchement, pour moi, ce n'est pas le drame du chèque. Alors, si vous aviez prévu de faire 100% de l'autonome, effectivement, prenez l'ancienne génération qui n'est pas si éloignée que ça en matière de performance. Vous avez des technologies en plus, effectivement, dans la nouvelle génération Mogo 2 Pro. Mais l'ancienne génération n'est pas du tout ridiculisée par cette nouvelle version du projecteur qu'il faut prendre, à mon avis, de manière tout simplement différente. Une chose est certaine, en tout cas, dans les faits, le Mogo 2 Pro est 100 euros moins cher que le Mogo Pro Plus. Et même 300 euros moins cher pour la version Mogo 2, donc celle qui est en 720p. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous avez les liens pour voir les tarifs de tous ces projecteurs directement dans la description. Vous aurez les liens aussi pour aller voir les autres tests que j'ai pu réaliser concernant les anciennes générations, qui, encore une fois, sont tout à fait d'actualité. Et d'autres modèles, d'ailleurs, comme celui que j'utilise, le Horizon 4K, le Horizon Pro 4K. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests. Vous pouvez cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté. Si vous avez des questions concernant ce projecteur, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ça fait toujours plaisir de recevoir mon message. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !